Bonjour à tous, chers Atmophiles et bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les 5 marques qui ont le plus souffert sur les 9 premiers mois de l'année 2020 en France. Alors on va retrouver en 5ème position Alpha Romeo. Alpha Romeo, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous vous doutez que c'est une marque qui me tient à cœur. Pour moi, c'est vraiment une marque qui a une histoire, qui fait des modèles incroyables depuis très longtemps. Il n'y a pas le marais automobile en compétition fou et ça me fait vraiment mal au cœur de voir un petit peu ce qu'ils sont en train de devenir. Moins 47,6% sur l'année en cours comparé à l'année dernière, année où c'était déjà pas incroyable, on va pas se le cacher. Alors à quoi c'est dû ? C'est dû au fait que la gamme est très vieillissante. Actuellement, il y a 3 modèles au catalogue, dont la Giulietta qui a quand même plus de 10 ans. Voilà, elle va être terminée de toute façon très bientôt. Ensuite, la Giulia et le Stelvio sont assez récents, mais bon, ça touche un marché un petit peu de niche étant donné les prix assez élevés de ces véhicules. Alfa Romeo n'a pas non plus renouvelé sa petite citadine, la Mito, qui a connu quand même d'excellentes ventes. Elle s'est vendue à plus de 700 000 exemplaires dans le monde durant toute sa carrière. Ils n'ont plus de sportives dans la gamme, la 4C, la 8C, c'est pas ces véhicules qui faisaient vendre des Alfa Romeo par palette, mais c'est des véhicules images qui, dans l'inconscient des consommateurs, permettent à Alfa Romeo d'asseoir un petit peu leur notoriété. Là, clairement, le créneau d'Alfa Romeo en ce moment, c'est d'aller viser les premiums. Et malheureusement, quand on est un outsider et qu'on n'a pas forcément le budget nécessaire pour attaquer de front Audi, BMW et Mercedes, c'est assez compliqué. En motif d'espoir, l'Alfa Romeo Tonale qui va bientôt arriver, qui se porte comme un concurrent DSUV compact du style Peugeot 318, Nissan Qashqai, Renault Kadjar, etc. Ce qui pourrait potentiellement faire du bien à cette marque, c'est la future fusion entre PSA et FCA, fusion qui va s'appeler Stellantis, qui permettrait de produire plus de modèles et Alfa Romeo de retrouver une gamme plus importante, même si elle perdrait un petit peu en noblesse, entre guillemets, parce que ça serait sûrement des sous-bassements communs avec Peugeot, Citroën, Opel et les futurs véhicules de cette énorme alliance. On pourra faire un point d'ailleurs là-dessus, si ça vous intéresse. En quatrième position, on retrouve Jeep, Jeep qui connaît un petit effondrement avec moins 55,4%. Alors à quoi c'est dû ? Moi je pense que c'est dû principalement à l'effet Renegade, c'est-à-dire l'effet Renegade, il y a quelques années, il s'est énormément bien vendu. Maintenant ça redescend un petit peu, étant donné que la concurrence est vraiment féroce, avec le renouvellement notamment du 2008 et du Capture. Je pense qu'il a un petit peu plus de mal à faire autant de ventes que par le passé. Et du coup au final, Jeep retombe un petit peu dans les chiffres qu'il faisait les années auparavant. Je ne pense pas que ce soit une situation très grave pour la marque. En plus de ça, leur créneau c'est principalement les Etats-Unis, marché où les automobiles se vendent toujours très bien. En troisième position, on va retrouver Jaguar. Alors Jaguar, leur histoire a été pas mal bouleversée ces dernières années. Ils ont été rachetés en 2008 par le groupe Tata. Leur positionnement sur le marché français notamment, il est un petit peu complexe. Ça va être un outsider à la manière d'Alfa-Robeo, sauf que leur gamme est beaucoup plus complète. Et en plus de ça, ils ont des fonds d'investissement bien plus conséquents que FCA. Le souci, je pense principalement cette année sur la marque, c'est qu'il n'y a pas eu de nouveauté majeure. Et les véhicules, ça c'est un avis personnel, se ressemble énormément. Il va falloir apporter un petit peu de sang d'oeuf peut-être. En 2017, ils ont établi un nouveau record de vente mondiale pour la marque. Je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Ils ont une gamme de SUV assez importante. Des berlines, une sportive avec Lifetype qui est juste incroyable. C'est une année 100, mais c'est en France. A voir ce que ça donne sur un marché mondial. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour eux. En deuxième position, là ça me fait vraiment mal au cœur. C'est Alpine. Alpine qui perd 84,7%. Comment on peut expliquer cette baisse assez incroyable ? L'Alpine, je pense que c'est aussi l'engouement des ventes des deux dernières années. Ça fait qu'Alpine revienne sur le marché français via son usine historique de Dieppe. Il y a toute une histoire autour d'Alpine. Et ça a bien marché au début. Après, maintenant, malheureusement, il n'y a qu'un modèle. Donc l'Alpine A110. Décliné également en version S. Mais pour tenir sur la durée, il va falloir s'orienter vers autre chose. Je pense que la meilleure solution à faire, c'est faire un SUV. A la manière un petit peu de ce qu'avait fait Porsche dans les années 2000. Avec le Cayenne, ça leur avait permis de générer énormément de chiffres d'affaires. Énormément de bénéfices. Qui leur a permis par la suite, à nouveau, de bien s'implanter sur le marché des sportifs. Enfin, en première position, on va retrouver Smart avec moins 87,3%. Là, pour le coup, il y a une explication assez simple. La marque s'est désormais totalement tournée vers l'électrique. Mais, alors, le souci de Smart, c'est que la Ford 2 est sortie en 2014. La Ford 4, c'est la même. C'est une base commune avec la Twingo 3. C'est un véhicule assez vieillissant. Le moteur électrique permet une autonomie maximale d'environ 100 km. T'as même pas voulu faire 100 km ! Et, en plus de ça, une Smart Ford 2, ça va coûter dans les 30 000 euros. 30 000 euros ! C'est honteux ! Bonus non inclus. Quand même, 30 000 euros. Voilà, en plus de ça, le gros Volkswagen fait assez fort sur le segment avec la Volkswagen Up, la Seat Mi et la Scosa City Go, qui proposent des véhicules avec une autonomie et une polyvalence bien supérieures pour des prix bien inférieurs. Pour le coup, Smart, c'est assez compréhensible. Ils envisagent de renouveler la Smart Ford 2 en 2022. Donc, je pense que 2021, ça va encore un petit peu piquer. À voir. Alors, en tout cas, chers Admophiles, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Si ça ne vous a pas plu non plus, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Mais c'est de la merde ! Et, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On approche bientôt les 600 abonnés. C'est peut-être peu pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Pensez également au like. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, les Admophiles. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501